Bonjour tout le monde, bienvenue dans le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan de mangas, ça va être le troisième et le dernier. Donc c'est ce manga qui est vraiment génial, Fairy Girl, voilà. Donc Fairy Girl inspirée de Fairy Tail, ce sont les filles de Fairy Tail. Dans ce manga là, c'est vraiment très sympa à lire. Donc c'est parti ! C'est un manga de 4 tomes et c'est du scénario Hiro Mashima. Les dessins sont de beaucoup, donc c'est vraiment très 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 différent de Fairy Tail. Vraiment les dessins sont très différents, ils ne sont pas du tout les mêmes. Et j'adore ces bouilles, j'adore ces bouilles, ils sont vraiment trop mignonnes. Regardez ce que vous voyez, c'est trop chou ! Donc ce n'est pas un manga de romance, non, c'est un manga d'action, de combat, etc. Mais il y a les filles, il y a les filles. Et tout simplement c'est vraiment génial, c'est très intéressant de voir une autre histoire avec des filles de Fairy Tail. Parce qu'on voit souvent Natsu, on voit souvent Grey, on voit souvent les garçons de Fairy Tail. Mais les filles, c'est très 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 rare de les voir ensemble. Donc c'est vraiment très 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 sympa de voir ce manga là. Dommage qu'il y ait de 4 tomes. Très 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 dommage. J'attendais à avoir plus de tomes que ça, mais c'est plutôt sympa d'avoir 4 tomes. En fait, on s'attache très 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 vite aux filles. Ceux qui sont fans de Fairy Tail. Je suis désolée si vous entendez ma chaîne qui aboie. Désolée. Et donc, je disais qu'on s'attache très très vite aux filles de Fairy Tail. Parce que ceux qui sont fans de Fairy Tail, bah moi c'est très facile de s'attacher aux filles. Surtout Lucie. Lucie est vraiment géniale. C'est ma fille. C'est la fille préférée de Fairy Tail. Dans Fairy Tail, pardon. Et bah vraiment c'est génial. Et surtout que les autres, on les voit rarement. Donc, Erza joue bien et Wendy. On les voit rarement ensemble. Donc ça c'est super. À part Erza qui est souvent dans le groupe de Lucie. Mais les autres, c'est très très rare. Donc je suis très contente de les voir comme ça. Et en fait, dans cette histoire, c'est les filles qui partent en mission. Que toutes les 4. Que toutes les 4. Et vraiment, c'est très intéressant. C'est plein d'émotions. Plein d'actions. J'ai pas trop accroché à cette histoire. Mais au moins, j'ai fait rigueur. Et c'est le premier en édition. Et euh... Première édition limitée. Donc euh... Voilà. Je suis très contente. Euh... Ceux qui sont fans d'action, je vous le conseille. Même s'il n'y a pas de romances. Je ne le conseille pas. Euh... On voit... Oh non, no kaka. On voit... Même pas. Natsu. On voit même pas Grey. On voit que les filles. Et c'est très intéressant aussi. Voilà. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau bilan de manga. Et une nouvelle vidéo. Bye tout le monde. Bye tout le monde.